Je suis désolé, je suis désolé. Nous sommes dans la ville de Douala, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité exceptionnelle qu'il me donne et je lui dis merci pour la protection pendant le déplacement, désolé pour le retard. Vous savez que nous sommes du côté de Douala pour un grand programme qui commence ce soir. Les habitants de Douala sont bénis. Vous savez que nous allons inaugurer le mois d'avril. C'est un mois très important, un mois stratégique dans la vie de chacun d'entre nous. Donc tous les habitants de Douala, je vous salue au nom de Jésus. Je suis sur lequel on évite de parler. On ne veut pas trop aborder le sujet. Entre 2020 et 2021, nous avons perdu plus de 300 pasteurs au Cameroun. On va revenir là-dessus. Mais avant d'y revenir, s'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Connectez-vous si c'est la première fois d'être là. Bonjour à Laetitia Il de Pondo. Bonjour à Rochantal Makagoum. Bonjour à Choupi-Choupi. Et je prie pour ceux qui vous partagent. Vous connaissez déjà notre principe. Bonjour mon fils, l'architecte romain. Que l'Éternat vous fortifie. Amen. Vous savez qu'en fait, mon fils, pour l'histoire, l'architecte romain, à l'époque, au début, au début, lorsque je faisais mes directs, j'ai commencé à voir l'architecte romain. Architecte romain. Moi, je pensais que c'était un rosicrucien. De savoir que j'avais un regard particulier sur lui. Mais je ne savais pas que Dieu le préparait pour nous permettre de travailler ensemble aujourd'hui. Il est notre représentant, la fille de l'Ouest, le pasteur qui coiffe la fille de l'Ouest. Donc, les dix premières personnes à partager la vidéo. Ah, dix personnes, non pas dix premières personnes. Mille premières personnes sur ma terre. Les mille premières personnes à partager cette vidéo. À dix personnes ou à dix groupes. Je prie sur elles et je les bénis. Dans le nom souverain de Jésus. Attends, j'en ai mis le costume ici d'abord. Je prie et je te bénis. Et je prophétise dans ta vie la grâce. Nous allons parler. Nous allons parler pourquoi le Cameroun a perdu plus de 300 pasteurs du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Je ne pense pas qu'un pays ait jamais vécu une expérience comme celle-là. Donc, bien aimé. Partage. Qui a déjà partagé? Qui? Qui? Voilà. Derek Diaz. Pasteur, doit-on écouter la musique mondaine? Voilà, je vais répondre à la question. Il n'y a pas de problème. Si vous avez une autre question, posez. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, qui a partagé l'idée à dix personnes? S'il te plaît, dis-moi en commentaire. Que j'ai partagé à dix personnes, dix groupes. Tels noms de personnes. Et je prie pour toi, le Seigneur, te bénisse. Voilà. Bonjour à Gédorim, Jomo. Ça, c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Évangéliste Victor Assobo. You are welcome. Zaveri Zobo. You are welcome. May the Lord bless you. Bon, allez, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Je ne vois aucun cœur. Je ne vois aucun cœur. personne qui ne fasse monter des cœurs. Honorio Olympio. Oh, ça, c'est beau, ça. Toujours fidèle dans son poste. Ce matin, ça sera terrible. Voilà, j'ai partagé. Ça, c'est lui, Francky. Lui, Francky. Vous avez partagé à combien de personnes? Combien de personnes exactement? Nathalie Onomonga. Bonjour. Jean Calvin Abbé Aissi. Bonjour. Pascal Aya. Aya. Voilà, depuis Kousseri. Que Dieu bénisse à Kousseri là-bas? Qui a partagé? Je ne vois pas encore ceux qui ont partagé à 10 personnes. S'il vous plaît, passez l'invitation. Passez l'invitation. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, j'ai partagé à plus de 30 groupes. Là, c'est Mama Nyango Ema, notre représentante en Europe. Nous avons et ma fils, 36 personnes. Père, je prie pour tous ceux qui partagent à plus de 10 personnes ce matin qui veulent être des instruments de bénédiction par lesquels tu assures la répension de l'Évangile. Ô Dieu, que ta grâce, une grâce excellente leur soit donnée au nom souverain de Jésus. Rencontre chacun d'eux au point de ses besoins. Quel miracle puissant s'accomplisse dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais prendre un témoignage. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Garis Samanita ou Dalférazo. J'entends la voix du Seigneur qui me parle. Voilà, bien aimé, tous ceux qui partagent à 10 personnes, 10 groupes, plus, ou en montant que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit dans votre vie au nom de Jésus. J'aimerais Yastivy Mekongo. Je suis à 20 partages, papa, et je compte continuer. Amen. Lucien, Cécile, 11 personnes. Ta, Zoumka, 40 personnes. Wow, Lucien, Loran, 5 groupes, il vous reste encore Saint-Loran. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. David, Fadi, Baldena, 10 personnes. Oh mon Dieu, que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et sauverain de Jésus-Christ. Qui encore? Qui sera le héros de cette journée? Qui sera le héros? Notre héros, c'est qui? 10 personnes, on a le maximum, c'est 40 personnes. Partage à 40 personnes. Qui fera l'exception ce matin? J'ai partagé à plus de 30 groupes. Là, c'est Wakemi Mirai. Aïe, aïe, aïe. Wakemi Mirai. Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que je parle de tes nouvelles. You are welcome in the name of Jesus. Nous t'aimons beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, 30 groupes. Le plus grand nombre de partages, nous sommes à 40. C'est 40. Seigneur, merci. Qui sera? Le héros ou bien la héroïne. Moi, je dis l'héroïne. C'est l'héroïne, non? C'est l'héroïne de cette matinée. Ce sera qui? Ce sera qui? Ce sera qui? Ce sera qui? Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, je vous en prie. Par les compassions de Christ Jésus, notre sauveur. Partagez la vidéo et abonnez-vous. J'ai partagé à plus de 10. Amen. Là, c'est Brigitte. Brigitte, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je suis à plus de 30 personnes. Là, c'est Amélie Sandrine Pandi. Que Dieu vous bénisse. Benjamin Boro, 20 groupes. Ah, ça, c'est bien ça. Mais Benjamin, toi, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Vas-y. 20, 30, 40. Go ahead, go ahead, my American son. Mais don't bless you. Jean, Calvin, il y a 15 groupes. Que Dieu nous bénisse. Joseph, il y a 12 groupes. Il y a 21 personnes. 12 et 23, ça fait combien? 30. Combien? 33. 33 partages. Que Dieu vous bénisse. On en vaut 40. C'est 40. 40. Le maximum. Personne n'a débordé. 40. On veut des gens qui aillent au-delà de 40. Nous avons Dorothée Ngonon. Dans ce groupe. Seigneur, bénis Dorothée. Tu connais ces problèmes cachés. Seigneur, résouds-les. Rends-nous le point de ses besoins. Au nom souverain de Jésus. Amen. Là, c'est que je prie pour toi. Dieu te touche. Dieu te touche. Quelque chose se passe dans ta vie. Donc, partage la vidéo. Partage au maximum. Plus de 300 pasteurs morts entre 2020 et 2021. Tout le monde aimerait comprendre ce qui s'est passé. On a Gloria qui dit j'ai partagé dans 25 groupes. Et 11 personnes. Oh mon Dieu. Ça fait 36 partages. Que Dieu te bénisse fils. Qui t'accorde les désirs de ton coeur. Les désirs les plus pressants de ton coeur. ça dit les désirs de presse. Au nom de Jésus. Tazounkawax. Depuis le Maroc. Je partage. Je suis camerounaise. Écoutons son histoire. Mais merci infiniment pour tout. Amen. Soyez bénis mon Père. Amen. Comment va le Maroc là-bas ? Que Dieu vous bénisse. Au nom précieux et souverain de Jésus Christ. Dans les habitants de Douala. Nous sommes à Douala. Un grand programme de réveil qui commence aujourd'hui. Aïe aïe aïe. On a Will Brun. Qui dit j'ai partagé dans 69 groupes. Immédiatement il vole la bédette au révérend Benjamin. 69 groupes. Que Dieu vous bénisse. Chaque personne béni dans ce groupe. Vous serez bénis aussi. Au nom souverain de Jésus. Voilà. Altesse Pombaya. Mes respects prophètes. Mes respects aussi. Que Dieu bénisse. Au nom souverain de Jésus. On a Will Brun. 69 groupes. Donc pour le moment ce matin. Aïe. On a un enfant béni qui dit Facebook m'a restreint. D'accord. Tout ce qu'on sait. C'était autre chose là. Il n'y aurait pas de restrictions. Voilà. Donc j'ai plus d'eux. Car 50 personnes dans mon story. Ma story. D'accord. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes braves. Non héros. J'acclame. Tous nos héros sur ma tête. Tous ceux qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse. Qui vous supprègne. Au nom souverain de Jésus Christ. Amen. Divine. Assona. 39 groupes. Ça c'est extraordinaire. Waouh. Roi des aigles royales. Bonjour homme de Dieu. Content de vous avoir connecté ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et beaucoup de courage pour le travail que vous faites. Nous vous suivons. Et nous prions pour vous. Parce que nous pensons que cette jeunesse d'aujourd'hui au Cameroun devient efficace. Ce n'est plus cette jeunesse qui n'avait pas d'objectif. Cette jeunesse sans vision. Nous avons compris que chacun en son lieu. Selon la vocation que Dieu lui a donnée. De vrai travail pour l'avancement du royaume de Jésus Christ. Et apprendre à nous apprécier les uns les autres. Ça c'est très important. Donc. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et merci pour le travail fait dans la vie de mon fils Ndongo. Ndongo Ndongo. Voilà. J'ai une fois évolué dans le ministère. Et pour moi c'est une grande fierté. Donc Dieu te bénisse. Homme de Dieu. Courage. 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 Mais le Lord bless you. And give you to go ahead again. Donc. Voilà. Parfois venez au foyer. Je vais venir au foyer. Il faut dire que la semaine prochaine. Je serai à Maquénéné. Non. La semaine prochaine. Non. C'est la semaine prochaine. Maquénéné. Et on aura. Soyez. Bansoa. Ou sous foyer. Du côté de Biémassi. Ou bien du côté de Colbisson. On ira à Colbisson. Dans tous les cas. Ce mois. Je vais visiter. Bansoa. Colbisson. Biémassi. Ou bien donc. Je serai là-bas. Que Dieu vous bénisse. Au nom de sauverain de Jésus. Les habitants de Douala. Vous êtes bénis. Si vous êtes à Douala. Vous êtes connectés à ce direct. Ou vous me suivez sur. Doulos FM. Ou bien sûr. Zoé Channel. Vous me manquez à ce programme. Qui commence aujourd'hui. Vraiment. Ne dites pas que Dieu. Ne vous a pas donné le mois d'avril. Douala est béni. Douala est privilégié. Donc les habitants de Douala. Sont en haut. Chaque habitant de Douala. Et ses alentours. Devraient se rassurer. D'être dans cette ville. Pendant ces trois jours. Mardi. Mercredi. Et jeudi. Et à Yaoundé. Vendredi. J'ai annoncé le miracle avec vous. Soyez présents. Parce que moi-même. Je serai là. Présents. Donc soit là. Vendredi. Nos familles à Yaoundé. Doivent apprendre à se sacrifier. Pour venir se consacrer à Dieu. Vendredi. On sera là. Dieu nous bénira. Et dimanche. On aura double cul. Donc. Les gens de Douala. Sont bénis. Satan est dans les problèmes. Les sorciers. Sont dans les problèmes. Nous sommes venus. Détruire les oeuvres du diable. Et les oeuvres de la sorcellerie. Depuis leurs racines. La Bible dit. Le fils de Dieu. Apparu. Afin de détruire les oeuvres du diable. Donc toute oeuvre de Satan. Dans ta vie. Sera anéantie. Elle sera néantisée. Elle sera abolie. Elle sera effacée. Dans le nom souverain de Jésus. Et tous ceux. Qui sont connectés ce matin. Déjà sont bénis. Les oeuvres du diable. Seront détruits dans votre vie. On va prier. Je veux prier pour tous ceux. Qui sont connectés ce matin. Dans ta vie sentimentale. Tu ne connais pas de stabilité. On va arranger cela. Dans ta vie maritale. Tu es marié. Mais il n'y a pas de paix. Dans ton foyer. On va prier. Dieu te bénira. Dans ta carrière professionnelle. Il y a des difficultés. Il y a des attaques de sorcellerie. Etc. Tu sens qu'en fait. Tu n'es pas au niveau. Dieu veut que tu sois. Ou le rythme. Qu'a pris ta vie. N'est pas le rythme. Que tu. C'est-à-dire. Donc tu as la condition. Que Dieu t'a donné. Ou donné à ta destinée. Nous allons prier pour cela. Dans tes études. Tu es élève. Nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse. Oh mon Dieu. Quels sont les domaines de ta vie. Où le diable. Ne veut pas que tu sois heureux. Heureuse. S'il te plaît. Connecte-toi ce matin. Et suis-moi jusqu'à la fin. Parce que je veux faire une prière. De libération prophétique. A la fin. Et si c'est dans la vie. Le doigt là. Rassurez-vous d'être en tordant. Derrière l'immeuble. Camelette. Tout à l'heure. A partir de 16 heures. On lance les hostilités. Délivrance. Délivrance. Je veux prier. Dans la foule. Je veux entrer dans la foule. Tous ceux qui ont des dossiers bloqués. Domains de ta vie. Qui sont bloqués. Tu sens que tu es victime. De la sorcellerie. On va prier pour toi. Dieu va te bénir. Tu n'es pas ne pas accompagné. Qui que ce soit. Tu n'es pas accompli. Ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et ce pourquoi il t'a créé surtout. Donc si tu crois en cela. Dieu le fera. Ceux qui ont des difficultés. Dans les activités financières. Tu sens qu'il y a des attaques. On va prier. Dieu va te bénir. Ceux qui ne donnent pas la nuit. Il y a des oppressions nocturnes. Des couches de nuit. Des repas de nuit. Des encroisements dans la nuit. Les chiens. Les animaux maléfiques. Qui te mordent la nuit. Et puis le jour. Tu ressens des répétitions. Dans ton corps. Dans ton physique. Ou bien dans ta carrière. On va prier. Il y a un jeune footballeur. Qui est en train de m'écouter. Qu'on appelle Armand. Alors je parle. Votre carrière a été bloquée. Nous allons prier avec vous. Tout à l'heure. Et Dieu va vous donner des contrats. Je ne sers pas un petit Dieu mes amis. Vous êtes témoins. Vous savez ce que la main de Dieu fait à travers moi. Ce n'est pas que je me vante. Je ne suis rien. Je ne suis personne. Mais il a bien voulu à Dieu. De passer à travers le vermisson que je suis. Pour apporter une grande délivrance. Dans la vie de plusieurs personnes. Et la joie rétablie dans les familles. Et je pense que ma fierté existentielle. C'est le savoir que beaucoup de personnes sont bénies. A cause de moi. A cause de ma consécration à Dieu. De mon amour pour Dieu. De mon zèle. Pour lui. Parce qu'il faut le reconnaître aussi. Le Seigneur m'a aidé dans ce domaine. Dans ce sens. La comprenne. L'important c'est de le servir avec zèle et sans limite. C'est de manière illimitée. Donc Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. De Nazareth. Il n'y a pas de barrière en Christ. Les divisions. Tout ça. Mettons ça de côté. Il n'y a pas de barrière en Christ. Donc bien aimé. Nous avons perdu plus de 300 pasteurs au Cameroun. Entre 2020 et 2021. C'est vrai que la liste n'est pas finie. Elle n'est pas encore refermée. Jusqu'à présent on a des pasteurs qui meurent. Qui continuent à mourir. La grande question c'est. Pourquoi autant de morts avons-nous expérimenté au Cameroun ? La raison c'était quoi ? La cause ou les causes c'était quoi ? Pourquoi est-ce que le Cameroun a autant été engueillé ? Des églises laissées orphelines par centaines. Dans un seul pays. C'est du jamais vu mes amis. On n'a jamais vu ça. Jamais on n'a vu ça. Jamais. Moi je ne pense pas que dans un pays. Que ce soit en Afrique ou bien en Europe ou bien en Amérique. Ou en Asie. Dans le pays d'Asie. Qu'on n'ait jamais vécu quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore lu une histoire. Samba peut-être vous avez déjà lu cela. Vous pouvez nous partager cette expérience ici. Mais bien aimé. Comment est-ce qu'une nation peut perdre en deux ans. En l'espace d'un an. C'est un an. Ce n'est même pas deux ans. Ça veut dire entre 2020 et 2021. Plus de 300 morts. 300 pasteurs qui meurent. Les gens meurent. Les hommes de Dieu meurent. Les servantes de Dieu meurent. Dans un seul pays. Comment est-ce qu'on explique cela ? Il faut s'arrêter. Parce que ne commettons pas l'erreur de ne pas apprendre de notre passé. De ne pas tirer des leçons du passé. De ne pas comprendre surtout ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas tirer une leçon sans comprendre ce qui s'est passé en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le Cameroun a-t-il été autant sécoué ? Pourquoi le Cameroun a-t-il autant été marqué négativement ? Pourquoi avons-nous été autant appristé par Dieu ? Il faut dire par Dieu déjà en première intention, par Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il permis une des choses ? Pourquoi, bien-aimé ? Pourquoi cette tragédie sur la nation camerounaise ? Pourquoi cette tragédie dans l'église du Cameroun ? Et toutes les dénominations ont payé des prix. Toutes les dénominations ont fondu. catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes. Tout le monde a payé le prix. Tout le monde est concerné. Tout le monde a été concerné. Tout le monde a goûté à cette coupe d'amertume. Plus amère que l'absinthe. Tout le monde a pleuré. Tout le monde. Les fidèles catholiques ont pleuré leurs prêtres. Les évangéliques ont pleuré leurs pasteurs. Les pentecôtistes ont pleuré leurs pasteurs. Tout le monde a pleuré quelqu'un. pendant ces années 2020 et 2021. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi autant de morts ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La faille, c'était quoi ? Est-ce qu'il y a eu une faille ? Ça venait de qui ? De Dieu ? Du diable ? Ou de nous-mêmes ? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette tragédie. Quelle en a été la cause ? Parce qu'il est capitalissime d'avoir une perspicacité claire par rapport aux causes. Afin qu'une telle tragédie ne se répète plus jamais, ni ici, ni ailleurs. Que d'autres nations soient préservées. Quel tel malheur, qu'une telle sécousse, qu'un tel tsunami spirituel ne se répète plus jamais dans l'église du Cameroun. J'ai perdu des êtres très chers pendant cette période, des êtres très très chers. Des êtres chers. Vous savez, l'année la plus difficile, c'était l'année 2020. Ça, c'est l'année sombre. C'est l'année où, ça veut dire que tous les pasteurs ont été terrorisés dans mon pays. Tous les pasteurs ont été terrorisés. C'est l'année où beaucoup d'hommes de Dieu ont pensé même d'aller en exil. Oui, beaucoup ont pensé d'aller en exil pour préserver leur vie. Pour ne pas être frappés à leur tout aussi. Beaucoup ont pensé fuir le pays. Dans tous les cas, pour nous les pasteurs, les hommes de Dieu Camerounais, mes amis, nous avons passé une année de terreur. Une année de terreur. Ça a été une année qui nous terrorisait au fond de nous. Parce que chacun se posait la question, à qui le tourne ? Qui sera le suivant ? Quelle famille sera frappée ? En un jour, on pouvait avoir cinq morts, dix morts, dix pasteurs qui mouraient en un jour. Il y a des jours où on a tenu dix morts, dix pasteurs qui mouraient en un seul jour. Il y a des jours où on en avait cinq. Il y a des jours où on en avait deux. Mais rarement, une journée, une journée ne passait pas sans qu'on nous annonçait qu'il y a des pasteurs qui morts. J'ai connu des amis, des proches à moi qui ont perdu des pasteurs. J'ai connu des pasteurs qui m'étaient proches, qui sont partis. D'autres que je connaissais, j'admirais à distance, qui sont partis. Parmi les morts, parmi les pasteurs qui sont... Vous voyez, parmi les hommes de Dieu que nous avons perdus ici, on a perdu des grands généraux, de grands guéris qui sont tombés. Que ça n'arrive plus dans ce pays, que ça n'arrive dans aucun pays, dans aucun autre pays, qu'une telle tragédie ne frappe plus jamais l'église de Dieu. Je pense que si on fait une comparaison, vous allez mettre le Cameroun dans le livre record Guinness de perte des hommes de Dieu, 2020, 2021. L'une des pertes qui était inaugurale, c'est-à-dire au tout début, c'était la perte d'un général, de Dieu. Notre bien-aimé, du côté de Douala ici, qui était même candidat à la présidentielle. Et qui est mort, c'est-à-dire que c'était parmi les premières morts, si j'ai bonne mémoire, c'était parmi les premiers hommes de Dieu. C'était un général de Dieu, le prophète Franck. C'était un général de Dieu. C'est que ce que je n'en faisais au Cameroun. Non, mes amis, je ne pense pas qu'il y ait eu un nombre de dieux jusqu'à présent, qu'il y ait eu autant de percées et de succès dans des zones bamelequées, comme à Tchao, par rapport, comparé au prophète Franck. Je ne pense pas. Je vis ces campagnes, ces entrées pompeuses, grandilocantes, dans les zones bamelequées. Ils prenaient des stades qu'ils remplissaient. Et je pense que dans la jeune génération, c'était aussi l'un des rares qui soit candidat à la présidence de la République. Je pense qu'il est sorti, je crois, troisième ou quatrième, je ne sais pas, ou cinquième. Mais dans tous les cas, il y a des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de Camerounais qui ont voté pour lui. Mais il est mort dans des circonstances troubles, obscures et sombres. Il est mort, c'est-à-dire qu'il est mort, on a dit Covid, Covid, Covid. Mais nous n'avons pas la conviction que ce fut le Covid, d'après les témoignages et les audios qui ont circulé à cet instant-là. C'est-à-dire que la violence même qu'il y a eu chez lui, dans son domicile, pour récupérer son corps, etc., le tollé que ça a fait, cette mort brusque, a été, je crois, le prémice. Ça a été le prémice de ce qui allait suivre après cela. Mais avant que nous n'arrivions à la mort même des hommes de Dieu, je pense qu'en 2016, le Seigneur m'avait parlé déjà que le Cameroun allait traverser une période compliquée. Et une période, et le Seigneur m'avait révélé pourquoi les hommes de Dieu allaient mourir. Et il m'avait dit que les hommes de Dieu allaient mourir en cascade. C'est-à-dire qu'il y aurait, ça dit, tout un conglomérat, tout un agglomérat d'hommes de Dieu qui allaient mourir. Et le Seigneur m'avait expliqué à cette époque-là qu'il y avait trois raisons. Il allait juger le Cameroun d'abord et juger les hommes de Dieu et l'Église à part. Pourquoi il allait juger le Cameroun ? À cause de l'orgueil des dirigeants du Cameroun, de nos gouvernants. Et à l'époque, il y avait une histoire de bagassé qui était arrivée. Et puis le Cameroun avait gagné le procès, on avait gagné. Et la cause nous était favorable. Et puis les gouvernants se vantaient d'avoir remporté une grande victoire, etc. Et à l'époque-là, c'était dans les années, je pense, peut-être 2005-2006. 2007-2006, entre 2005 et 2007. 2007, oui. J'étais assis à cette époque. J'étais encore élève au Seigneur Théologie des Assemblées de Dieu. J'avais dit, 2005-2006. Et le Cameroun venait de gagner l'histoire de Bacassi. Je regarde la télé, ça passe à la télé. Et puis le journaliste vantait la grande sagesse des dirigeants du Cameroun qui ont su, par leur mérite, rapporter la paix au Cameroun, etc. Et j'étais devant la télé. Et la parole de l'Éternel m'a été agressée en ce thème. Et je m'en souviens, comme si l'on était d'hier. Le Seigneur m'a dit ceci. Écoute, fils de l'homme. Ils remettent la gloire de la victoire sur Bacassi et la gloire de la paix sur le Cameroun à leur dirigeant. Et personne ne songe à évoquer le nom de l'Éternel. Et il m'a dit, la paix de cette nation est dans ma main. Quand j'ai entendu cette parole de l'Éternel, je suis tombé par terre. Je me suis assis à main de sol. J'ai commencé à pleurer sur le Cameroun. Et Dieu m'a dit, pour cela, je jugerai ta nation. Et il m'a dit, je jugerai ta nation à cause de son orgueil. Parce qu'ils se sont détournés de l'Éternel. À cause de ça, je les jugerai. Et puis, il m'a dit, je jugerai aussi mon Église. Pourquoi? Parce que mon Église a sali sa robe blanche que je lui avais donnée. Et il m'a dit, beaucoup m'ont abandonné les voies droites du Seigneur. Et il m'a dit, pour cela, je jugerai mon Église. Parce qu'elle m'a été infidèle. Et il m'a dit, troisièmement, je jugerai mes serviteurs. Parce que plusieurs d'entre eux, au lieu d'être des serviteurs, sont devenus des dieux. Ils ont détourné mes brévis de la voie sainte. Et ils se sont égarés. Ils ont amené mon peuple dans leur égarement. Et plusieurs ont abandonné ma voie. Ils ne me servent plus de tout leur cœur. Ils ont apporté l'iniquité dans ma maison et la désolation. Et Dieu m'a dit, pour cela, je jugerai mes serviteurs. Et donc, après, quelques années, dix ans après, de 2005 à 2015, je pense, le Seigneur m'adresse encore sa parole. Il me dit, parle à mes serviteurs. S'ils ne se répandent pas de leur péché et ne reviennent pas de leur mauvaise voie, alors je les châtirai, je les jugerai. Et viendra une époque où mes serviteurs tomberont les uns après les autres, les uns après les autres, et il y aura une grande période de deuil parmi les hommes de Joe Cameroon. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai donné cette prophétie, c'était à Évoboé, pendant une nuit de prière, une nuit de flammes. Et quand j'ai parlé de cela, personne n'y a pris garde, comme d'habitude, personne n'a pris garde. Mais je savais au fond de mon cœur que le Cameroon allait connaître une zone de turbulence quant aux serviteurs et aux servants de Dieu. Et malheureusement, en 2025 après, la prophétie est arrivée, nous avons été frappés de plein fouet. Personne n'était prêt pour ça. Personne n'était prêt pour ça. Personne n'était préparé. Personne. Personne n'était préparé pour ça. Personne. Je pensais, il y a eu deux hommes de Dieu qui sont venus. C'était de l'Ouganda. C'est l'Ouganda. Soyez-vous-y, dites-moi ça en commentaire. C'est l'Ouganda, je pense. Vous savez, l'Ouganda. Pour parler aussi, on m'a dit, ils ont parlé la même chose, je ne sais pas si c'était vraiment ça. Parce que moi, je ne les ai pas suivis. Ceux qui ont suivi, peuvent donner en commentaire ce qui s'était passé. Mais ces hommes de Dieu sont morts dans l'accident qui a eu lieu à Ézéca, l'accident de train. Ils sont venus ne pas annoncer aussi les jugements de Dieu, mais ils sont morts. Mais tout ce contexte-là, prophétique, montrait que Dieu était décidé à juger ses serviteurs. Il était décidé de faire passer ses oignes dans ces nations vers son tribunal, par son tribunal. Donc, il n'y avait plus d'échappatoire, il n'y avait plus possible pour nous d'échapper. C'était une chose où Dieu avait déjà décidé et le saut de Dieu était déjà mis et puis aucune prière, aucune intercession ne pouvait changer. Et le coup de l'histoire, notre saut a été déjà scellé. Alors, c'est comme ça qu'en 2020, le malheur a commencé à nous frapper. On a commencé à perdre des hommes de Dieu. On a perdu des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu commença à tomber, des hommes de Dieu commença à tomber. Un à un, un à un, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et nos cadavres s'amoncelaient. Nos cadavres s'amoncelaient. Nos cadavres s'amassaient. Et devenaient monticules. Et nous étions de plus en plus frappés, de plus en plus jugés, de plus en plus endeuillés. En sorte que, même les non-croyants, les non-croyants se demandaient s'ils se passaient entre eux. C'est-à-dire entre Dieu et sa maison. Les gens se demandaient ce qui se passe. Pourquoi autant de morts? Qu'est-ce qui arrive aux hommes de Dieu au Cameroun? C'était un temps de détresse pour nous, bien-aimés. Un moment où nous nous sentions abandonnés. Un moment où nous, c'est-à-dire, nous nous payons. Nous payons le prix de notre égarement. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser, tous ces morts étaient-ce un jugement de Dieu uniquement? Est-ce juste un un jugement de Dieu? Et il faut dire qu'il y a une coïncidence entre cette époque et le coronavirus. Il y a une coïncidence entre l'époque du jugement et le coronavirus. Parce que le coronavirus a venu en 2020. Et puis, pendant que le coronavirus a chauffé, c'est aussi là que beaucoup d'hommes de Dieu, on a perdu des centaines d'hommes de Dieu au Cameroun. La question que beaucoup de gens se sont posées et que les gens continuent à se poser aujourd'hui encore, c'est est-ce que c'était un jugement de Dieu? Et c'est à cette question que je veux répondre. Bonjour papa, il y a un nom de Dieu qui me demande cent mille. Oui, c'est qui? C'est qui? Donne-moi le nom de l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Cent mille, c'est pourquoi? Alors, bien aimé, la grande question dont, chère église de Jésus-Christ au Cameroun et ailleurs, la grande question, comment expliquer ça? Comment expliquer ce drame? C'est un drame et nous devons parler de ça. Les chantres chrétiens doivent même chanter pour ça. Les poètes doivent écrire des poésies sur cette époque. Cette époque ne doit pas être oubliée. Elle doit être transmise aux générations futures. Nous devons mettre cette époque, cette tragédie, dans l'héritage de l'église, mettre cela dans un musée de l'église pour transmettre cette histoire aux générations qui viendront. Que tous soient au courant de cette tragédie, que tous soient au courant de cet événement, de cette partie importantissime de l'histoire de l'église de Dieu au Cameroun et dans le monde en entier. Pour que cette erreur ne se répète pas, que cette tragédie ne se répète pas, on devrait chanter ça. Nos musiciens doivent chanter. Il faut chanter cela. On doit me tourner un film sur cela. Nous devons faire des documentaires sur cette époque de l'église au Cameroun parce que c'est une époque qui ne doit pas passer dans les oubliettes de peur que la tragédie ne revienne. Chacun doit prendre ce que j'ai dit très au sérieux. Donc, bien aimé, la question est de savoir était-ce un jugement de Dieu? Était-ce un châtiment? Est-ce que Dieu ne punissait? La réponse est oui. J'étais un châtiment. Mais pas seulement un châtiment. Pas seulement un châtiment. Parce que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont morts dans cette époque qui subissaient un châtiment. Non. Ce n'est pas tous. Il y en a qui sont morts dans ces périodes de morts naturels. C'est-à-dire que l'homme les a trouvés dans une mauvaise période. Et laissez-moi vous dire ma mère secret. Et c'est un secret. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais partagé. En 2020, l'état de santé de momie était catastrophique. En 2020. C'est-à-dire qu'on a failli la perdre en 2020. C'était catastrophique. En 2020, vers fin 2020 là, c'était tellement difficile pour elle et pour nous tous à la maison. C'était compliqué. Quand j'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu non Seigneur. Non Seigneur. Pas en 2020. Non Seigneur. Elle ne peut pas mourir en 2020. J'ai prié. Parce que le Seigneur m'avait montré quelque chose de dramatique. Et je me souviens qu'à l'époque, en 2020, j'étais en train de prier à Emombo avec les hommes de Dieu, nos pasteurs. C'était la réunion mentionnée des pasteurs. Et pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu était plein sur nous. L'Esprit était débordant. Tout le monde était par terre. Nous adorions le Seigneur. Et je me souviens de... Est-ce que le professeur Masha s'il était là? Je crois. Masha s'il était là. Je pense qu'il était là. Donc, pendant qu'on priait, j'ai eu une vision. Et j'ai vu le départ de Momi vers le Seigneur. Et j'ai vu les gens à la maison. J'ai vu plein de monde à la maison. Donc, quand tu dis la prière, je le dis donc en public à tous ceux qui étaient présents. Je leur dis que je vais leur voir une vision qui n'est pas bonne. Je vois un grand monde chez moi en train de pleurer pour un événement. Prions. Et nous sommes mis à prier. On s'est mis à prier. On a prié, on a prié, on a prié. Tous ceux qui partagent, soyez bénis. On a Michael Diomaha. Il dit, j'ai partagé dans plusieurs premiers que Dieu bénisse au nom de Jésus. Donc, on a prié. Et ma prière, c'était Seigneur, ne laisse pas qu'elle retourne vers toi en cette année 2020. Ne laisse pas qu'elle retourne vers toi en 2020. Parce que ce n'est pas une bonne année. Ce n'est pas une bonne année pour tous ceux qui sont retournés à toi en 2020. Ce n'est pas une bonne année. C'est-à-dire, il régnerait une grande confusion et les gens diraient sur le jugement de Dieu dont ils ont été jugés. Pourtant, ce n'était pas le jugement de Dieu pour tout le monde. Mais, en majorité, en majorité, bien-aimés, la majorité des hommes de Dieu, de nos bien-aimés qui sont morts en 2020, le plus grand nombre, c'est un jugement de Dieu. Dieu n'était pas d'accord avec nous. Dieu n'était plus d'accord avec la manière dont sa maison était gérée. Et cette période doit nous faire avoir peur de Dieu. On doit créer le monde aussi avoir peur. peur de pécher. Peur. Peur de faire ce que nous voulons de sa maison. Je pense que Dieu nous a ramenés à l'ordre. Il nous a ramenés. Il nous a fait comprendre qui est le chef. Il nous a fait comprendre qui a le dernier mot. Il nous a fait comprendre. Il nous a fait comprendre qu'il peut être patient, mais sa patience a aussi des limites. Paul a dit, sachant, ne savez-vous pas que la non-animité de Dieu vous pousse à la répentance. Donc, Dieu nous a montré qu'en fait, il est encore là, qu'il est encore vivant. C'est lui le patron. C'est lui qui gère sa maison. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, « Otis ou es Petros » « Enta ou tete Petra » « Ocadome, c'est votre écrétien, c'est Pierre. Et si c'est un roc, je bâtirai mon église. » Donc, ça nous a montré, nous a rappelé qui est le patron, qui est le chef, qui est le commandant. Ça nous a rappelé que nous sommes des serviteurs inutiles, que chacun doit faire attention à la manière dont nous gérons la maison de Dieu. Il y avait tellement d'horreur, d'horreur dans l'église du Cameroun. Il y avait tellement d'horreur qui s'était immisée. Il y avait tellement d'abominations qui s'étaient implantées dans l'église et d'impunité. D'impunité. D'impunité parce qu'à un certain moment, il y avait une sorte de tolérance par rapport au péché, par rapport à la dépravation des mœurs dans l'église. C'est ça, en fait, la réalité. Je me souviens que j'avais rendu visite à un homme de Dieu. Ça, c'est avant ces événements-ci. J'avais rendu visite à un homme de Dieu qui avait une chambre haute dans son église et dans ses chambres hautes, il disait qu'il enlevait les quiches, les mions et les fibromes dans les femmes. Et ça veut dire que tu venais en tant que femme, tu te dénudais devant lui, tu te déshabillais complètement et puis il touchait ta partie intime et il amenait la main là-dedans. Il priait pour toi. Il priait pour toi. Il toignait d'huile. Il ointait ta partie intime d'huile. Là, il mettait sa main dedans. Bon, selon les fondements bibliques, il y en avait qui lavaient les femmes déjà. tu amènes ta femme pour voir le pasteur, le pasteur lave plutôt ta femme. Et dans le processus de laver, qui voit et me la goûter. Donc, il y a tellement de choses comme ça. il y a tellement de choses qui se sont multipliées. Il y avait des pratiques comme ça qui salissaient le nom de Dieu, qui salissaient la sainteté de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les hommes de Dieu, à ce moment, la dépropation était tellement forte au milieu de nous que les hommes de Dieu allaient impunément dans les boîtes de nuit ouvertement. On ne se cachait plus. On allait dans la boîte de nuit avec les belles prostituées et dans les églises, on savait que le pasteur lui-même doit avoir des prostituées en hôtel, il va dans les boîtes de nuit. Vraiment, ça ne dérangeait plus quelqu'un. Il allait essayer de comprendre tout le monde et puis les pasteurs eux-mêmes, leur enseignement était biaisé et on trouvait les versets du milieu pour justifier la faiblesse des hommes de Dieu. Pourtant, en réalité, c'est vrai qu'on a des faiblesses mais Dieu est plus exigeant envers le berger qu'envers la brélie. C'est-à-dire que nous sommes condamnés à être des modèles, à être des exemples. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est tous dans la chair mais vraiment, nous devons discipliner notre chair. Comme on l'a dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté, d'être rejeté, d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, le péché avait surabondé. Le péché avait surabondé dans la maison de Dieu et à un certain moment, Dieu ayant parlé par ce prophète et je ne pense pas que j'étais le seul prophète qui ait parlé, qui ait averti du jugement de Dieu. Et je suis le Cameroun, non, je n'étais pas le seul. Beaucoup de prophètes ont parlé de cela. Mais cependant, on n'a pas prêté attention et donc l'ange de l'extermination est venu et il s'est mis à nous exterminer. Il s'est mis à nous frapper. Vraiment, personne n'était en sécurité. Nous n'étions en sécurité. Tout le monde était en danger. Tu ne savais pas si tu es allé voir le lendemain. Tu ne savais pas comment tu vas faire. Donc, ces choses-là sont arrivées et ont purifié Dieu a sanctifié son nom dans l'église parce que ces serviteurs, nous avions arrêté de sanctifier le nom de notre Dieu. On a arrêté de sanctifier Dieu. L'orgueil s'était emparé de nous. L'immoralité sexuelle s'était emparé de nous. L'amour de l'argent, la cupidité s'était emparé de nous. la magie dans l'église, la sorcellerie. C'est-à-dire, beaucoup d'hommes de Dieu faisaient le faux pour avoir la foule des faux miracles, des miracles fabriqués. Donc, à laisser les marabouts prendre la puissance dans le ministère, il fallait que Dieu frappe du poing sur la table pour dire à ses serviteurs, au cabre, nous fais attention qu'il est vivant, qu'il est aussi un feu dévorant, qu'il peut être patient, mais aussi, il peut juger. Il peut nous ramener à l'ordre. Beaucoup sont rentrés comme ça, de manière prématurée vers le ciel. Pourquoi? Parce que nous engagions déjà son église dans une voie où il ne nous avait pas engagés d'engager son église. Donc, bien aimé, nous avons, nous partions à la dérive. L'église au Cameroun partait à la dérive. Ça veut dire que quand vous voyez les choses qui se passaient dans l'église, vous avez peur de l'église. Vous avez peur des choses faites par les hommes de Dieu, les pratiques que les hommes de Dieu multiplient dans l'église. Et le Seigneur ne voulait plus que ça continue. Et donc, il a frappé du poids sur la table et nous en avons payé un gros prix. On a payé une grande tribu. C'est vrai que ça a quand même amené à prendre conscience. Ceux qui sont sages ont pris conscience. Les hommes de Dieu intelligents, ceux qui sont intelligents et prévoyants ont compris que c'est terrible, c'est sérieux l'affaire-ci. Je dois mettre l'ordre dans ma vie, dans ma manière d'enseigner, dans ma manière de diriger le peuple de Dieu. Beaucoup d'entre nous étaient devenus des dieux dans nos églises. Vénérez des idoles vivantes. Vénérez, adoré plus que Dieu lui-même. Adoré beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun. C'est-à-dire que le culte de la personnalité s'était installé dans l'église de Dieu au Cameroun. En sorte que la vénération ne revenait plus à Christ, mais à nous, les hommes de Dieu, nous avions mal fait. Je le reconnais, nous avions mal fait. Nous avions péché contre l'éternel, notre Dieu. Nous étions éloignés de ses voies saintes. Et nous avions égaré son peuple. On avait égaré son peuple. Et donc, cet état de choses-là, d'idolâtrie, de culte de la personnalité, et aussi de division. Dieu ne supportait plus la grande division qui régnait, qui régnait parmi ses serviteurs, Cameroun, la haine. Et nous avons introduit, induit l'église en erreur. Et ça continue, aucune église n'est à l'abri. Vous allez au plein évangile, qui doit être normalement une référence. Vous allez entendre que certains pasteurs du plein évangile disent de leurs frères, parce que tu n'es pas du plein évangile, on parle contre toi. Tu vas voir, quelqu'un qui a sa dénomination, il presse contre le plein évangile. Les gens du plein évangile pressent contre la vraie église. La vraie église se soulève contre l'église apostolique. L'église apostolique se soulève contre les frères de l'émèque. C'est comme ça que l'église est volée au Cameroun. Et cette chose-là a exaspéré Dieu. Dieu n'en pouvait plus. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce n'est pas les brevis qui en étaient responsables. C'est nous les pasteurs. C'est nous les hommes de Dieu. C'est nous qui avons commencé ce désordre dans l'église de Dieu. Amener les brevis à se soulever contre leurs frères. On a engagé l'église de Dieu dans une guerre fratricide. Dans une guerre fratricide. nous avons, au lieu d'apprendre l'amour de Christ au brevis, on leur a appris la haine. On leur a appris d'haïr le projet même sans avoir été offensé. Pourtant, même après avoir été offensé, nous n'avons pas le droit d'haïr notre frère. Et ainsi, beaucoup de chrétiens se sont mis à mépriser d'autres hommes de Dieu parce qu'ils n'étaient pas dans leur église ou parce que leur homme de Dieu leur a parlé mal de ces pasteurs-là. Ils ont commencé à répondre à la calomnie. Et aujourd'hui encore, c'est vrai que ce mal règne dans l'église au Cameroun, mais je pense qu'avec le jugement que nous avons connu, avec ce drame que nous avons connu, cette drame de tragédie qui marquera les générations futures, je pense que ça a quand même essayé d'atténuer un peu les ardeurs. Et tout le monde, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de gens ont compris qu'il y a attention. L'affaire, c'est très sérieux. Laissez-moi vous montrer une autre chose. Vous voyez ? Bien aimé. Je vais aussi parler de quelque chose de très important ici. Je vais parler des quatre forgerons. Et parmi les quatre forgerons, je vais parler de mon amitié et mon alliance avec le professeur de défaut. Parce que ma relation avec lui a eu un impact dans la jeune génération que beaucoup ne peuvent pas imaginer. Beaucoup ne peuvent pas imaginer. Pourquoi ? Parce que je pense que ça doit être une référence pour les hommes de Dieu qui se combattent entre eux. Une référence entre les hommes de Dieu qui permettent que le diable est divise pour rien. Je n'avais jamais croisé le professeur de défaut. Il ne m'avait jamais croisé. Mais on se connaissait parfaitement depuis des années. Et nous avions une relation en commun. Quelqu'un qui était avec lui et qui était avec moi et qui pouvait partager nos nouvelles, etc. Et il y avait eu des interprétations paracieuses. Et ça, j'ai eu une discussion franche avec mon bien-aimé. J'avais causé un jour à lui. Sérieusement. Nous étions au palais. On se rétirait au palais du congrès. Oui, palais du congrès. On a parlé. Sérieusement. Nous avons parlé sur des points sensibles. Sur des points sérieux. Sur des points culminants. Pourquoi ? Parce que lui et moi, au Cameroun, nous faisons partie de la jeune génération ambitieuse. De la génération qui change les choses qui ne changent pas. De la génération qui a l'ambition de changer, c'est que les aînés et les pères n'ont pas changé. Nous sommes de la génération ambitieuse de repousser les bornes des limites de l'église au Cameroun. Donc, nous avons payé le prix. Le prix sacrificiel. Et chacun de nous est devenu une référence dans son domaine et son champ de prédilection. Chacun une référence. Et chacun de nous a prenné derrière un mouvement de jeunes secteurs de Dieu qui croient en chacun de nous. Ça fait donc que lui et moi, nous étions deux références, deux sources d'inspiration pour une génération qui était départagée entre nos deux modèles. Et donc, la jeune génération qui me suivait, celle qui le suivait, suivait la mouvance de chacun de son modèle. Et nos fils, chacun était cloîtré derrière son père, derrière son modèle, derrière son exemple. Comme lui et moi, nous ne le communiquions pas, nos fils aussi ne le communiquaient pas. Maintenant, il y avait la génération du milieu. La génération du milieu, c'est celle qui avait un intérêt des deux côtés. Aux qui, aux qui, voulaient avoir un intérêt d'un côté et pour avoir cet intérêt-là, se sentaient parfois obligés de saboter un côté pour avoir la faveur de l'autre côté. Donc, le jour où le professeur défaut et moi, nous sommes assis, on a parlé sur certaines de ces expériences-là, chacun de nous a mis la main sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des personnes entre nous qui servaient de relais, qui servaient de biais communicationnels, qui servaient de courroies de communication, qui pouvaient venir m'écouter, aller rapporter un mal au professeur défaut. Et, écoutez le professeur défaut, sa réponse, revenait, me dit aussi cela en mal. Et ça fait que, ça créait une sorte, c'était comme une atmosphère de tension entre nous deux. Pourtant, il ne m'avait rien fait de mal, je ne lui avais rien fait de mal. Personne n'avait jamais offensé personne. Personne n'avait fait du mal à personne. Mais, il y a ces personnes-là qui, parfois, pouvaient mal traduire ce qu'ils disaient, contre lui, est venu me dire cela. Ou, Marc Radu, ce que je disais, allez lui dire. Donc, quand nous nous sommes assis, on a parlé, et puis, on a pris quelques exemples. Telle personne a dit comme ça, telle personne était venue me dire comme ça, et lui dit, mais la même personne m'a aussi dit comme ça. Il met la main sur la tête, moi je mets la main sur la tête, etc. Donc, on s'est retrouvés, on était confus. Et ce jour, lui et moi, nous avons décidé que nous n'accepterons plus jamais que quelqu'un vient calomnier son frère chez lui. On a pris cette alliance devant Dieu. Parce que ce jour, on s'est rendu compte que l'église au Cameroun est divisée sur des inutilités, sur rien, sur la base de rien, de zéro. Zéro. Tu n'aimes pas ton frère. À cause de ce que les gens sont venus et disent qu'il a parlé mal de toi. On m'a interprété une prédication qu'il a donnée. Et ça vous met dans la tension, toi, sans avoir écouté ton frère, tu prends aussi ton pupitre et tu combats ton frère. Et ça fait donc qu'un non-pupitre, au lieu d'être des autèmes qui sanctifient le nom de Jésus-Christ, sont devenus des armes nucléaires et atomiques et des menaces atomiques, des menaces nucléaires entre hommes de Dieu, entre églises, entre ministères, entre dénominations. Comme tu as une plateforme, j'ai aussi la plateforme. Quand tu m'as insulté, moi je vais te répondre. Je vais aussi te descendre. Tu m'as descendu, moi je te descendrais. Et chacun utilise sa plateforme, pas comme pour sanctifier le nom de Christ et prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais comme pour dénigrer son frère, parce qu'on se dit que j'ai quand même nos rats puissants et donc ceux qui sont avec moi pour m'écouter, ils vont combattre mon frère. Donc c'est dans cette erreur-là. Pourtant, tu n'es pas allé vers ton frère pour lui demander qu'on est venu me dire tel chose et c'est vrai. Et tu vas te rendre compte que sur dix cas, neuf cas, c'est faux. Les gens mal interprétaient ce que tu as dit ou ce que ton frère a dit. Donc, lui et moi, on s'est rendu compte que les mêmes gens qui venaient parlaient mal de lui chez moi étaient les mêmes gens qui allaient parler mal de moi chez lui. Et ça se met une tension. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas une tension réelle, c'est-à-dire une tension expressive, mais il y avait une tension quand même que les gens pouvaient ressentir autour de nous, entre nous. Et qui gagnait? C'était Satan. Et qui perdait? C'était Jésus-Christ et l'Église de Dieu. Donc, dans cet état de division, dans cet état de scission entre lui et moi, en réalité, il était perdant et j'étais perdant. L'Église était perdante. Jésus-Christ était perdant. Mais Satan était gagnant. Le seul qui gagnait, c'était Satan. Et donc, lorsque nous nous sommes unis, bien-aimés, ça nous a coûté cher. Que ce soit lui ou bien moi, ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher. Moi, je me souviens, le jour où j'ai annoncé que j'allais chez lui, les gens m'ont appelé, j'ai reçu des coups de fil. Lui-même a reçu des coups de fil. Mes ennemis, qui étaient ses amis, l'ont appelé. Et ses ennemis, qui étaient mes amis, m'ont appelé pour dire que tu peux t'associer aux sorciers. Comment tu peux faire ça? Et puis, je leur ai dit que, écoutez, je ne connais pas l'homme-là par le témoignage des hommes. Dieu m'avait parlé de lui. Et lui aussi, Dieu lui avait parlé de moi. Donc, c'est ce qui nous a sauvés. Donc, bien-aimés. Qu'est-ce que je veux dire? Voyez. En tant qu'homme de Dieu, faisons signe parfois de maturité. Quand bien, il te dit que ton frère a dit ceci, va prier. Tu es un homme de Dieu, donc que Dieu te parle. Quand Dieu m'a parlé de lui et Dieu lui a parlé de moi, je me souviens, c'est mon fils Arsène. C'est mon fils Arsène Bihic. Voyez. C'est mon fils Arsène Bihic qui est venu me voir, qui m'a dit, ok, papa Ndefo veut vous rencontrer. Il a dit, vas-y, vas-y son numéro. Il veut vous appeler. Et voilà, j'ai accepté. On a pris un rendez-vous, je suis allé chez lui, on a causé. Et voilà, comment nous avons compris qu'en fait, la division était un danger pour l'Église. Et quand nous nous sommes unis, nos enfants se sont unis, la génération qui est derrière nous s'est unie. Depuis ce temps, on peut voir des enfants, des jeunes prophètes se réunir, faire des campagnes, se réunir, faire des programmes entre eux, ça apportait une grande cohésion dans la génération qui nous suit. On a été un modèle, on a été sous d'inspiration. Dans ce cas-là, ça dit que l'un des mauvais héritages de l'Église du Cameroun, c'est la division entre les hommes de Dieu. Nos papas étaient divisés entre eux. Moi, je suis un pur fruit de la vraie Église de Dieu du Cameroun et des assemblées de Dieu. Vous voyez. Donc, notre papa, feu papa, Nessantoukéa, nous a dit, vous savez que la vraie Église, les deux vraies Églises de Dieu, les mecs, t'as dit que les mecs, la vraie Église de Dieu du Cameroun, la vraie Église de Dieu, base au papa au baquet, je crois. Les dénominations, j'ai bien d'autres dénominations, bien d'autres, même qu'on ne connaît pas, étaient en fait un groupe de frères, un groupe de frères qui ont commencé le ministère ensemble. Ce sont nos pères. C'est les pères fondateurs de l'Église au Cameroun. Ils ont commencé ensemble. C'était un groupe, ensemble. Papa Nessantoukéa nous a expliqué qui s'est séparé de papa Ndallé de les mecs, je ne sais pas si papa Ndallé. De les mecs, je ne sais pas Ndallé. Pardon, dis-moi ça en commentaire. Parce que là, mon esprit, je suis très fatigué. donc, je ne sais pas pas de l'absurde et de quiproquo. Donc, il nous a expliqué qu'ils se sont séparés. Pourquoi ? Ils se sont séparés de lui. Pourquoi ? La raison, écoutez la raison. Je ne dis pas qu'on m'a raconté. J'ai eu la grâce de parler avec lui plusieurs fois. Il nous a expliqué qu'ils se sont séparés de lui. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pris un programme de trois jours de jeûne à sec. et c'est même, je ne sais pas si l'ami s'en a son livre de combat de la foi. De trois jours à sec. Alors, un jour, il est venu, il a surpris papa Ndallé en train de manger le tapioca dans la chambre. Il s'est senté manger le tapioca pendant le jeûne. Et il lui a dit, frère, comment est-ce que tu peux manger le tapioca pendant que nous jeûnons ? Et à cause de ça, ils se sont séparés. Maintenant, la question que je peux poser, comment peux-tu te séparer de ton frère parce qu'il mange le tapioca pendant le jeûne ? Tu ne sais pas s'il a des indispositions. Même s'il n'a pas des indispositions, tu ne sais pas si son organisme ne peut pas supporter un jeûne de trois jours. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi ? Ce n'est pas une raison valable pour que des hommes de Dieu se séparent au point où c'est dans leur vieillesse. C'est dans leur vieillesse qu'ils se sont vus. C'est dans leur vieillesse que papa n'est surtout qu'il y a et aller rencontrer papa Ndallé. Et ils se sont réconciliés entre eux dans leur vieillesse après plus de 50 ans de division. 50 ans. Mais ces 50 ans de division, qui a perdu ? L'église de Dieu a perdu. C'est nous les perdants, mes amis. Nous sommes perdants. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient été unis pendant ces 50 ans, la face de l'église au Cameroun ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Donc, à cause de cette division-là, la colère de Dieu aussi s'est enflammée dans l'église au Cameroun. Parce que nous n'étions plus des modèles en tant qu'hommes de Dieu. Nous n'étions plus des modèles pour l'église. Et donc, les brébis nous ont emboîté le pas. Parce que, vous savez que, si tu attaques un pasteur, c'est brébis de défense. Tu attaques un pasteur, c'est brébis de défense. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe entre Marcelo Tounasi et Moïse Billet, c'est Billet, c'est Billet, Billet, c'est Billet, qui parle publiquement de Tounasi et ses brébis a créé. Quand papa Johnson Suleyman parlait contre papa Thiby Joshua, son église a clamé. Chaque élu, l'église n'était plus le corps de Christ, mais nous avons fait des équipes de football ou bien des équipes de gladiateurs, des arènes de gladiateurs, où chaque fidèle, au lieu d'être disciple de Jésus-Christ, d'être supporteur de son pasteur dans ses erreurs, dans sa haine, dans la justification de sa haine ou de son complexe d'infériorité ou de supériorité. Voyez. Donc Dieu ne pouvait plus laisser les choses continuer ainsi dans sa maison. L'apôtre Cône a dit, il a dit, il a dit à Timothée, afin que tu s'assises et tardes, comment te conduire dans la maison de Dieu et l'église. La colonne n'a plus la vérité. L'église du Dieu vivant la colonne, il n'a plus de la vérité. Voyez. Nul n'a dit, je veux être un, je veux reconnaître l'œuvre de mon frère. Lorsque quelqu'un essayait de se lever, ce sont ses propres frères qui essayaient de le tuer, de l'éliminer. On a des hommes de Dieu qui ont connu des drames et d'autres se sont réjouis de cela. Même lorsque Momi est retourné au Seigneur, il y a des hommes de Dieu qui ont fait des publications sur Facebook que je pensais que les utilisateurs de l'huile ne meurent pas. Vous voyez. Donc c'est cet esprit-là que Dieu a voulu redresser dans son église. Et je pense que les hommes de Dieu intelligents ont compris cela. Et ils vont faire attention à la manière dont ils dirigent l'église de Dieu. Désormais, chacun comprendra que la fête si ce n'est pas les yeux, c'est très sérieux. Tout ce qui concerne le salut d'une âme, mon ami, ça concerne son éternité. Et ça, Dieu est intéressé par cela de très près. Le gouvernement céleste s'intéresse de vous. tous les hommes de Dieu doivent savoir que le ciel est très intéressé dans la manière dont nous gérons l'église, la manière dont nous gérons le patrimoine de Dieu, la manière dont nous gérons l'argent de l'église. Vous voyez. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui, en tant qu'homme de Dieu, prennent l'argent de l'église pour payer les prostituées avec, pour mener une vie de prostitution. Ce sont ces choses qui ont apporté la colère de Dieu. C'est-à-dire que tu es un homme de Dieu, tu as organisé des fêtes mondaines chez toi, tu as même des prostituées chez toi. Belle musique mondaine, danser, vous buvez, tu achènes la boisson avec l'argent de l'église, l'argent des fidèles, l'argent consacré à Dieu, tu achènes le whisky avec, tu achènes le champagne qui coûte cher, ou tu prends l'argent de Dieu, l'argent consacré, l'argent sain, tu pars dans les boîtes de nuit avec, tu casses, casses les champagnes, tu tues fameux, tu casses, tu casses les champagnes, les baélises, avec la bonne chaise, la bonne chaise de prostituées dans les boîtes de nuit. Comment veux-tu que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur l'église à cause de ta dépravation? Voyez, donc, il faut que nous comprenions en tant qu'homme de Dieu que nous avons une grande responsabilité devant Dieu. Ma vie, ma vie, je dois faire attention à ma vie, je dois faire attention à ma vie. C'est vrai que nous sommes jeunes, il y a tellement de personnes et de jeunesse qui luttent dans nos membres et ça, l'apôtre Paul le reconnaît lui-même. L'humain dit qu'il a traversé dans sa jeunesse un moment très compliqué dans sa foi, mais Dieu l'a aidé. Donc, il faut crier à Dieu parce qu'en tant qu'homme de Dieu, on n'a pas de choix que d'être un modèle. C'est-à-dire que je ne veux pas justifier mes faiblesses par mon humanité. Il faut que je sois fort, c'est absolu et c'est salutaire pour l'église même d'abord. Pour moi même d'abord, c'est salutaire et pour l'église, c'est salutaire. Nous avons une grosse responsabilité en tant qu'homme de Dieu. Je veux parler à la jeune génération, à tous mes fils, à ceux qui me suivent, mes cadets dans le ministère, qui suivent la mauvaise voie, la voie de Balaam, qui vont dans les boîtes de nuit, qui vont dans la prostitution, à l'église, tu couches avec tes fidèles, les membres de ta chorale, tu couches avec eux, tes enfants, tes filles, tu couches avec elles, tu montres, tu descends avec tes filles, tu couches avec elles, tu couches avec elles, tu couches avec elles. Ce désordre sexuel peut être encore source de la répétition de l'histoire. Il y a ce qu'on appelle la loi de la causalité. La loi de la causalité, c'est quoi? La loi de la causalité, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, les hommes de Dieu doivent porter cette lourde responsabilité qui est celle de sanctifier le nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu désires faire, mais tu refuses de faire parce que ces choses ne glorifient pas le nom de Christ. Ça peut te faire plaisir, mais à la fin, les gens peuvent tomber à cause de cela. C'est pour ça que la porte de Paul dira que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai assujettir par quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est un peu ce que nous devons apprendre en tant que jeunes. Être homme de Dieu et être jeune, c'est très lourd. Ça, je le reconnais. Ce n'est pas facile. Bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Regardez tous les hommes de Dieu là. Tous les jeunes, c'est un Dieu qui va dans le monde. En ce qui marque notre génération, c'est parce que les gens ne veulent pas parler. Ce n'est pas facile. ce que parfois je partage c'est un bruit informationnel avec vous pour que vous compreniez ce qui est derrière le rideau. Mais ce n'est pas facile. Être jeune et serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Non, non, ce n'est pas facile. Pas du tout. Ce n'est pas facile. De tous les côtés, ce n'est pas facile. À gauche, ce n'est pas facile. À droite, ce n'est pas facile. Devant, ce n'est pas facile. Derrière, ce n'est pas facile. Ce n'est facile pour personne. Ce n'est pas facile pour nous et ce n'est pas facile pour ceux qui nous entourent. Ce n'est pas facile pour personne. Mais tu es obligé, mon ami. Tu es obligé. Tu es obligé de te battre. Tu dois te battre. Tu as accepté la vocation ou bien c'est tombé sur toi. Je ne sais pas si tu as accepté ou bien c'est tombé sur ta tête. Dans tous les cas, si tu as des dents mouillés, c'est mouillé. Donc tu dois te battre. Pour être un exemple, tu dois te battre pour éviter au maximum le péché, pour éviter au maximum la mauvaise vie. Sinon, si tu perds contrôle, mon ami, tu iras très loin à la dérive. Et pour rentrer, ce sera compliqué. C'est garé. C'est facile. Mais retrouver le chemin, c'est ça qui est compliqué. C'est mieux de ne même pas commencer. C'est mieux de ne pas commencer. Moi, je parle aux jeunes. Laisse-moi... Attends, j'ai cette main avant ça là-bas. Je te parle maintenant. Non, je vais prendre. Laisse-moi te parler. Je parle aux jeunes hommes de Dieu. Moi-même, jeune, comme vous, je vais vous parler du fond de mon cœur. Je vais vous parler. Vous savez, bien aimé, depuis que mon ami est retourné au Seigneur, la grande guerrière dont l'histoire du Cameroun se souviendra. Et je bénis les hommes de Dieu qui travaillent sur les généraux de l'église au Cameroun et les femmes générales de l'église au Cameroun, les femmes qui ont œuvré pour l'église. J'ai vu une liste dernièrement et j'ai vu sa photo et je vous dis la vérité, ça m'a fait plaisir. C'est une femme que nous respecterons toute notre vie. Et je demande à l'église de ne jamais oublier sa mémoire. De ne pas oublier sa mémoire. C'est une perte. On dit dans mon, dans mon patrouille, comme Assa. C'est une perte, mais ça, ça a une connotation foufuldée. Donc, elle a fait une œuvre très profonde. Elle a porté une révolution dans les foyers de beaucoup de couples chrétiens et surtout des hommes de Dieu. Beaucoup de femmes d'hommes de Dieu ont compris comment on peut aimer son mari. Donc, elle a travaillé. Elle s'est consacrée pour cela. Donc, c'est une grosse perte. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. C'est Dieu qui est le chef, c'est le patron. On dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Depuis son retour à la maison, ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour mon entourage. Je peux comprendre beaucoup de personnes autour de moi. Ce n'est pas facile. Bien aimé. Mais, la réalité, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas seulement regarder dans notre chair. On ne doit pas seulement regarder à notre cœur. Papa, si tu suis ton cœur seulement, mon ami, tu vas te retrouver loin dans la boue. Donc, parfois, il est important pour nous d'éduquer ou bien de rééduquer aussi nos cœurs. De dire à ton cœur que non, mon cœur, on ne peut pas aller là-bas. Ce n'est pas possible. Je peux en suivre là-bas. Si on va là-bas, on va se retrouver dans les sissongos. Donc, il faut avoir parfois, il faut les aussi, la bonne conscience. Il faut les aussi parfois, comment ça, la clairvoyance, nous guider, nous diriger. Donc, cette responsabilité qui est la nôtre nous oblige à faire des sacrifices. Donc, bien aimé, en tant qu'homme de Dieu, nous devons prendre notre responsabilité en même entre te faire plaisir et obéir à la voie de Dieu choisie, obéir à la voie de Dieu, même si ça va te coûter un grand plaisir. En le faisant, le Seigneur te bénira. Vous comprenez ? Donc, les jeunes hommes de Dieu, jeunes servants de Dieu, tenons-nous la main, serrons-nous les coudes pour qu'un tel drame ne se répète pas. Demain, nous allons revenir là-dessus encore et je sais que Dieu nous édifiera encore. Vous avez reçu une révélation par rapport à ces situations, à ces grandes tragédies. S'il vous plaît, écrivez-moi un commentaire et nous allons lire votre commentaire. Nous allons revenir sur d'autres raisons qui ont justifié ce drame et le Seigneur nous aidera. Donc, bien aimé, que Dieu te bénisse. Je veux prier avec tous ceux qui ont partagé la vidéo et surtout tous ceux qui sont qui seront là ce soir que Dieu vous bénisse. Ne manque pas ce soir à partir de 16h en Dorbon. Dernier, nous voulons détruire les yeux du diable dans ta vie. Quelles que soient les maléditions, les choses qui te barrent encore la voie, les blocages dans la vie spirituelle, sentimentale, maritale, etc. S'il te plaît, fais confiance à Christ. Je ne veux pas trop bavarder. Toi-même, viens voir avec tes propos et je veux que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Je veux prier avec toi. Mais je prie au nom souverain de Jésus. Sois béni, papa, c'est ton fils de super U. Ça, c'est Benjamin Fliga. Benjamin Liga. Oh, ça, c'est bien. On a les enfants partout. Que Dieu te bénisse, fils, au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tellement et tous mes enfants, mes filles et mes fils, vous êtes uniques. Quand j'avais appris la nouvelle dernièrement que j'avais vu le Seigneur dans sa gloire, beaucoup de gens ont paniqué. J'ai vu de l'amour et les gens pour moi. Que Dieu vous bénisse. Ça, ça me va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Je me sens privilégié d'être votre père et votre passeur. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Tous ceux qui ont partagé cette vidéo, qu'ils soient bénis. Seigneur, je suis prudent en cette journée et pendant cette semaine aussi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont s'abonner avant de se déconnecter ce matin. Seigneur, tu connais leurs problèmes et leurs besoins. T'autres ont tellement envie de me rencontrer. Mais Seigneur, tu n'as pas encore donné cette occasion. Et je prie au nom précieux souverain de Jésus que tu les bénisses. Ceux qui s'abonnent. Je prie aussi pour ceux qui seront là ce soir, qu'ils soient bénis. Tous ceux qui ont un problème, une maladie, une difficulté, un blocage, Seigneur, qui soient bénis, qui soient délivrés et qui soient guéris dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Sois bénis au nom de Jésus. Je prie. Amen. Je veux utiliser cette plafond pour dire merci à tous ceux qui se sont démarqués en nous donnant un grand soutien pour continuer les travaux de l'église à Yaoundé. On a les bureaux qui sont en train d'être construits. Nous sommes en plein chantier. Les sérieux seront aussi aménagés. On a un immeuble qu'on va lancer avant la fin de cette année là d'ailleurs pour nos visiteurs internationaux. Donc bien aimé, si tu veux contribuer, il y a un autre numéro Orange Money. Demain, je vais donner le numéro. Je demanderai pour ceux qui ont le numéro pour ne pas vous faire arnaquer. Méfiez-vous des arnaqueurs. Quiconque vous envoie une invitation sur Facebook ou Messenger, ce n'est pas moi. Je répète, je n'envoie pas des invitations aux gens. Quiconque vous donne des prophéties sur Facebook ou Messenger, ce n'est pas moi, je ne le fais pas. Ou bien sur WhatsApp disant que ce prophète Ekan et Ferdinand, méfiez-vous. Pour savoir que ce n'est pas moi, ces faux Ekan et Ferdinand finiront par vous demander de l'argent ou vous proposer une faveur, etc. Je ne suis pas le commerçant. Donc il faut faire attention. Bien aimé, méfiez-vous des arnaqueurs. La célébrité, c'est un problème. Ça, ce sont les référentes de la célébrité. Donc, s'il vous plaît, méfiez-vous. Tous ceux qui viennent laver Ekan et Ferdinand, ce n'est pas moi. Et ma page, nous sommes à plus de 72 000 abonnés. Bien aimé, dans trois mois, nous voulons atteindre 100 000 abonnés. Trois mois, c'est même beaucoup. Donc s'il te plaît, abonne-toi et reçois ta bénédiction maintenant. Abonne-toi. Le plus beau cadeau que tu peux me donner là maintenant avant de partir. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi afin de recevoir les notifications pour les prochains directs comme tu le fais. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous tout à l'heure à partir des 16 heures. Ici, il doit aller derrière l'immeuble. Comme là, I love you. Shalom, 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 shalom.